Bonjour à tous et bienvenue à cette autre événement de la communauté Donnet de Québec. Aujourd'hui, nous aurons une belle présentation qui sera faite par Bruno qui va porter sur les nouveautés du langage de programmation C-Sharp 8. Cette présentation est enregistrée et elle sera diffusée plus tard sur la chaîne YouTube de Donnet Québec. Si vous avez des questions, utilisez le volet questions pour poser vos questions et Bruno prendra du temps pour répondre à vos questions. Je suis sûr, je vais laisser la parole à Bruno pour cette présentation et vous souhaiter un bon événement. À toi la parole Bruno. Merci Hino. Bonjour à tous. Je me présente. Mon nom c'est Bruno Sonino. Je suis architecte organique à CGI et je suis MVP de développement Windows depuis 2007. Je suis toujours en train de travailler avec le logiciel et ça m'intéresse beaucoup. Les nouveautés, ce qui vient, les nouvelles choses, les nouveaux langages. Je suis toujours en train d'étudier et aujourd'hui on va voir un petit peu la nouvelle version de C-Sharp, la version 8 de C-Sharp. On va voir les nouveautés. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Qu'est-ce que Microsoft a mis sur cette nouvelle version pour faciliter la vie des développeurs? On va voir un petit peu dans cette présentation. On commence maintenant. Alors, initialement, je veux montrer notre agenda. Notre agenda. On va voir l'agenda. Et on voit ici qu'il y a beaucoup de choses à voir avec C-Sharp 8. On a les types ref nullables, on a l'affectation nulquale et sync, on a des ranges, on a des streams et sync, expression switch, patron de propriété, du tuple positionnel, méthode d'interface, déclaration using, string interpolé, les fonctions statiques locales, isync disposables, ref struct disposables. On va voir tout ça et d'une façon tout pratique, ça c'est mon dernier diapo, on va voir maintenant tout en code. Et voyons ici. Voyons ici, Visual Studio, j'ai un projet ici qui a tout cette modification. Et on va voir initialement les nullables refs. Quels sont les nullables refs? Les nullables refs, c'est un changement que Microsoft a fait pour améliorer le code qu'on a, qu'on fait toujours. Parce que quand on fait un autre code, on a des problèmes avec des nulles. Toujours, on doit être sûr qu'une variable n'est pas nulle. Sinon, on peut avoir des problèmes, on peut avoir une exception, une nulle refs exception, on peut avoir vraiment des problèmes. Alors, qu'est-ce que Microsoft a fait? Elle a fait quelque chose pour faciliter la vie et faire que nous n'ayons pas de problème avec des nulles. Voyons ici un petit code que j'ai fait. J'ai une classe Customer qui a trois propriétés et il a une méthode, une méthode GetFullName. GetFullName. Cette méthode retourne le nom complet du client. Et j'ai une fonction qui s'appelle HasMiddleName qui vérifie si le nom du milieu, il a une taille qui est plus grande que zéro. Si j'exécute ce code-là, je vais exécuter ce code-là, on va voir qu'on va avoir une exception. Je vais l'exécuter. Et ici, on voit, il va l'exécuter et on voit une exception ici. Pourquoi? MiddleName, il est nul et si on essaie de prendre sa taille, il va nous donner une reference exception. C'est ça qui arrive quand on n'a pas quelque chose pour tester le nul. On pourrait faire quelque chose comme ça. Ça, c'est disponible. C'est disponible en C Sharp 6 déjà. Il vérifie si ce middle name est nul. S'il est nul, il n'appelle pas la taille. Et ça, ça résout notre problème. Le programme, il va rouler sans aucun problème. Mais toujours, on doit faire ça. On doit faire ces tests. On doit faire ces vérifications pour ne pas avoir les problèmes. Alors, Microsoft, qu'est-ce qu'elle a fait avec le C Sharp 8? Elle a créé une nouvelle directive de compilation, nullable, enable. Quand je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? On voit ici que first name, middle name et last name, ils ont une ligne verte. Et qu'est-ce qu'il indique ici? Non nullable property, last name is uninitialized. Consider declaring the property as nullable. Ça, c'est justement le travail que Microsoft a fait. Il vérifie en temps de compilation qu'est-ce qui arrive et quelles sont les variables et les propriétés qui peuvent être nulles. S'il y a quelque chose qu'ils trouvent, ils nous indiquent. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou on doit faire des tests pour ne pas voir un nul, ou on peut faire quelque chose comme ça. Je mets l'interrogation. Quand je mets l'interrogation, je dis que cette variable first name, elle peut être nulle. Ou je peux faire la même chose avec le middle name. Si je fais ça avec le middle name, qu'est-ce qui arrive? Il va me dire ici que middle name, length, ça peut être nul. Ça veut dire, il a vérifié, il a fait la vérification. Il a dit, oui, middle name, il peut être nul d'un customer. Alors, on peut avoir des problèmes ici en middle name. Alors, ça, c'est justement la vérification qui est faite pour nous. Elle est faite en temps de compilation. On n'a pas besoin de vérifier rien du tout. Mais on sait, auparavant, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'est-ce qui peut se passer? Où on doit faire l'achécage? Où on ne doit pas faire l'achécage? Par exemple, si je dis ici qu'il y a une interrogation, je suis en train de dire que cette variable, elle peut être nulle. Alors, je dois faire tout le possible pour cette variable, qu'elle ne soit pas nulle. Si moi, je suis sûr qu'elle n'est pas nulle, je peux mettre l'exclamation ici. Alors, je suis en train de dire, oui, middle name, elle pourrait être nulle, mais avec l'exclamation, je suis en train de dire, je suis sûr qu'elle ne va pas être nulle. Alors, on a l'interrogation pour dire qu'elle est nulle et on a l'exclamation pour dire qu'elle ne va pas être nulle, qu'on est sûr que même qu'il y a quelque chose qui indique que la variable peut être nulle, on est sûr que la variable n'est pas nulle. Alors, vous allez dire, bien, ça c'est vraiment bon parce qu'on a toujours des problèmes avec des nulles, on ne sait pas quelles sont les parties du programme qui peuvent avoir des problèmes et tout ça, mais avoir une chose comme ça, c'est un travail qui est très grand. Alors, on a un travail très grand à faire quand on utilise le nullable enable. Bien, ça, on peut changer cette chose-là et on peut faire, on peut le mettre où on veut. Par exemple, si j'enlève d'ici et si je le mets ici, par exemple, les trois nullables qui sont ici, ils disparaissent et seulement celui d'ici en bas qui peut donner quelques problèmes. Alors, c'est ça, on peut travailler avec le nullable enable. On n'a pas besoin de faire tout notre programme avec le nullable. On peut le faire peu à peu et à fur et à mesure quand on le fait, on a la sécurité qu'on a un programme qui ne va pas casser avec une exception de nulle parce qu'on a cette vérification qui est faite par le compilateur pour nous sans aucun coût. Et on a aussi une autre chose qu'on peut faire ici. Je vais enlever ce nullable enable et je vais voir ici une autre chose. On a ici, je vais enlever, j'ai ici middle name égale middle name, deux interrogations et une chaîne en blanc. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je dis que si middle name est nul, je veux que middle name soit une chaîne vide. Ça, c'est un opérateur très commun. Alors, qu'est-ce que Microsoft a fait? Elle a introduit cet opérateur-là, cet opérateur. Deux interrogations égales. C'est exactement la même chose, la même chose de middle name égale middle name, deux interrogations et deux interrogations. Alors, on a ici cet opérateur-là qui est, qui facilite, c'est justement ce qu'il appelle synthetic sugar. C'est une façon différente de faire la même chose. Elle économise quelques caractères, mais c'est une chose qu'on utilise beaucoup. Alors, on a ici le null coalescing operator. Et maintenant, avec cette opération, si je fais l'exécution, je vais plus avoir parce que maintenant, le middle name, s'il est nul, il est vérifié de la même façon. Ça, c'est la première, la première chose, les deux premières choses qu'on a. Alors, on peut passer à la seconde chose qui sont les ranges. Qu'est-ce que sont les ranges? Quand on travaille avec des tableaux et on veut prendre une partie de ce tableau, jusqu'à maintenant, on devrait faire quelque chose comme utiliser split ou utiliser, utiliser link ou utiliser quelque chose comme ça. Maintenant, avec les ranges, on a la possibilité de travailler avec des ranges sans avoir besoin d'utiliser link ou d'utiliser split ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut utiliser les deux points et l'index final. Alors, je veux les trois premiers. Je mets deux points et les trois premiers. Ou je peux prendre des index en arrière. Alors, je prends les trois derniers ici. Ici, je prends les trois derniers. Ici, je peux prendre les trois du milieu. Alors, je prends, je passe les trois premiers. Je passe les trois premiers et je vais jusqu'au quatrième en arrière. Alors, j'enlève ces trois premiers et j'enlève les quatre en arrière. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 4, 5, 6. Et je peux faire, par exemple, prendre le dernier. Quand je veux prendre le dernier, je prends juste le dernier avec circonflexe 1. Je peux utiliser le circonflexe 0 qui ne vaut pas rien ici parce que je peux mettre quelque chose comme ça. C'est la même chose. Quand je fais ça et j'exécute ça, je vais avoir les parties de mon tableau. Alors, j'ai les premiers trois, j'ai les derniers trois, j'ai les trois du milieu et j'ai le dernier ici. Ça, c'est une façon très intéressante pour prendre une partie d'un tableau sans avoir besoin de prendre, d'utiliser le link. Je voudrais savoir si vous avez quelques questions. Si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser sur le Q&A et moi, je vais les répondre quand je les reçois. Alors, il n'y a pas de questions, on peut suivre. On va voir un petit peu les async streams. Qu'est-ce que sont les async streams? Les async streams, c'est qui travaille avec du code asynchrone avec async et await, il connaît bien qu'est-ce que c'est la programmation asynchrone. Avec le await, le code s'arrête là, une opération, elle est exécutée en background et après, quand elle termine, le code retourne et l'exécution, elle suit normalement. Ça, tu peux avoir avec des opérations, par exemple, à la web, des opérations où tu utilises des threads ou des choses comme ça. Mais juste maintenant, il n'y avait pas la possibilité d'utiliser ça avec des énumérables. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avec les énumérables? Tu avais un énumérable, une séquence d'énumérable qui pouvait prendre beaucoup de temps. Elle, simplement, elle bloquait le programme. Alors, tu n'avais pas quoi faire, sinon faire des trucs et des magiques pour jeter tout le processus en background et faire l'attente du code. Maintenant, avec async streams, qu'est-ce qu'on peut faire? On a un I-async enumerable. Ce I-async enumerable, il est assincrône, mais il est aussi énumérables. Alors, on a ici un code qui nous prend un seconde entre un numéro et l'autre et il nous jette un valeur à chaque seconde. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ce code, il va prendre beaucoup de temps. On peut faire comme ça, avec await for each var temp in Quebec, get Quebec temperature. Alors, on a ici avec l'await, il est en train d'attendre aux valeurs et il ne bloque pas le programme. Et on peut faire, on peut faire justement ça, on peut exécuter et voir qu'est-ce qui arrive. On a ici notre programme. À chaque seconde, il va nous jeter un numéro de température. Il sent bien la température de Québec ici. D'une seconde à l'autre, ça change entre le positif et le négatif. Mais on voit ça et ce programme, il n'est pas bloqué. Et au même temps, il est en train de me générer les informations. Il va me générer cette information jusqu'à ce que je finisse le programme, parce que je n'ai pas mis aucune condition pour terminer le programme. Alors, il allait rouler jusqu'à quand on veut. Alors, on a cette possibilité. Maintenant, on n'a plus besoin de faire du code spécial pour avoir ce type de processus. On peut justement avoir un highest sync enumerable et faire un await dans un for each. Ça, c'est une autre nouveauté. Et maintenant, ce que je vais montrer, c'est un grand changement que Microsoft a fait avec les switches. Les switches ont été beaucoup améliorés avec la version 8. Et on va voir ici les améliorations. On a ici, normalement, ce qu'on a avec le switch. Ça, c'est le switch qu'on a normalement. On a une opération. Si c'est le plus, on a l'addition. Si c'est le minus, c'est la subtraction. La multiplication, la division, on a ici. Et on a un défaut si ce n'est pas un de ces opérateurs. Ce programme, il fonctionne très bien. L'unique chose, c'est qu'on n'a pas la possibilité de travailler avec le résultat qu'on a ici. Avec les switch patterns, on a la possibilité de travailler et faire une attribution au résultat. Alors, on a ici un opérateur et on est en train de retourner la valeur. Alors, on a A plus B, A minus B, A multiplié par B, A divisé par B. Et on fait l'attribution à cette variable result. Et ce résultat-là, on peut travailler, on peut faire quelque chose avec ça. Ça, c'est la façon différente de le faire. Ça va diminuer beaucoup le code qu'on a maintenant. Je crois que pour moi, ça facilite beaucoup. Et si je fais l'exécution, si je change le calculation pour calculation 2, on va voir qu'on a exactement la même exécution, la même chose. Mais ici, on a aussi une autre possibilité que si, par exemple, on enlève cette condition-là, ça veut dire qu'on n'a pas fini avec toutes les options qu'on a. On a ici cette ligne qui nous dit que l'expression switch, elle ne comprend pas toutes les options que j'ai disponibles ici. Alors, il fait aussi la vérification si j'ai toutes les options. Quand je mets cette option-là, c'est l'underscore, l'underscore, il est le souligné, il dit toutes les autres choses. J'ai la ligne verte, elle disparaît ici. Alors, on a ici le switch patterns. Ça, c'est la première partie du switch parce que Microsoft, elle a fait beaucoup plus avec les switches. On a les switches avec des propriétés d'une classe. Alors, ici, on a une propriété d'une classe. J'ai un client qui a un nom et un rating et dépendant du rating qu'il a, il y a un certain numéro de jours pour la livraison. Alors, s'il a un rating 0, 20 jours ou s'il a un rating 5, 2 jours. Alors, avec ça, on a la possibilité de travailler aussi sur une propriété. Comment on le fait? On prend ici return c. C, c'est l'instance de la classe. Switch. Et j'ai ici les propriétés que je veux. Alors, si la propriété 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quand je fais l'exécution de ce programme-là, il va me générer, pour chaque client, il va me générer un numéro de jour dépendant de son rating. Alors, on peut travailler avec les propriétés et on a encore beaucoup plus avec les switches. On a ici les switches qu'on peut travailler avec les tuples. Si les tuples, elles sont introduites en, je crois qu'en C-Sharp 5, et elles sont en train d'être améliorées à chaque version. Et à chaque version, il y a quelque chose de nouveau. Et maintenant, on a des patrons switch avec des tuples aussi. Des tuples aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici un programme qui me prend deux types de mesures. Par exemple, centimètre et pouce. Centimètre et mètre. Pouce et pied. J'ai ici la conversion. Et j'ai ici le type de conversion. Ça, c'est le code qu'on faisait avant. On a un if, un autre if et plusieurs if jusqu'à quand on fait toutes les opérations qu'on peut avoir. Ça, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Mais, on voit que, mais c'est, c'est, j'ai ici une opération. J'ai ici une erreur d'opération. Voyons, je voyons, measure from inches, measure to inches, de pouce à mètre. Voyons, de pouce à mètre. Je n'ai pas ici de pouce à mètre. Ici, ici aussi, je n'ai pas ça. Je peux, je peux enlever cette option-là. Je vais enlever cette option-là. Et on va voir que on n'a plus la, on n'a plus l'erreur. Et on voit ici la nouvelle version qui est beaucoup plus synthétique et beaucoup plus facile à comprendre. Alors, on a une tuple qui prend la mesure d'où on veut convertir et à la mesure où on veut convertir. On a ici les les nouveaux les nouveaux les options et on a le calcul ici. Et on peut faire la même chose. On vient ici et on fait convert 2. On fait l'exécution. Et on a exactement la même chose. La différence ici, le code est plus synthétique, plus facile à comprendre. On n'a pas, on n'a pas une séquence énorme de IF. Et on peut faire, on peut faire d'une façon beaucoup plus facile. On peut ajouter des nouvelles conditions d'une façon beaucoup plus facile que ça, que la façon originale. et pour finir les switch, on a ici les patrons positionnels. Qu'est-ce que sont les patrons positionnels? Ce sont des patrons où on a des positions, des positions d'une classe. Ici, on a une classe point où on a une propriété X et notre Y. On a un constructeur avec X et Y. Et on a un déconstructeur qui nous permet de construire cette classe-là. On va utiliser ce déconstructeur-là et on fait static quadrant get quadrant point. Je prends un point, switch, et je prends la déconstruction. Ça, ça va être X et ça va être Y. Et on fait, on peut faire des conditions. Quand X égale à zéro ou Y égale à zéro, on est dans un quadrant. Qu'est-ce que ce code-là il fait? Il vérifie quelle est la position du point dans les quatre cadrans d'un chart. Par exemple, si X et Y sont positifs, il est sur le quadrant supérieur à droite. Si X et Y sont négatifs, il est au quadrant inférieur à gauche. Et on a cette fonction qui vérifie le quadrant. Alors, avec cette déconstruction, on peut avoir des conditions et retourner une valeur avec ça. si j'exécute ça, on va voir qu'il va m'exécuter, il va me dire qu'est-ce qui arrive avec les points et où sont les points dans les cadrans. Ça facilite beaucoup. Je crois que toutes les choses que Microsoft a fait maintenant sur Switch, elles facilitent beaucoup, elles diminuent notre code, elles le font plus lisibles, elles le font plus facile à comprendre, à lire. Et on a vraiment, je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses, de bonnes choses jusqu'ici. On va voir maintenant un changement que moi je trouve personnellement qui est un peu polémique, mais peut-être il y a des bonnes utilisations. Qui sait que c'est le défaut, l'implémentation d'interface défaut. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici une interface iLogable qui a une méthode qui s'appelle log. Cette méthode qui s'appelle log, l'unique chose différente ici, c'est qu'elle a une implémentation. elle fait un console right line. Et si vous voulez, vous voyez ici, il y a une ligne rouge qui dit qu'il y a une erreur. Ça, on voit ça parce que je suis en train de travailler avec la version standard de Visual Studio. Si je travaille avec la version preview, la version qui utilise le code de preview, ces erreurs, elles disparaissent. Mais il n'y a pas de problème avec ça parce que ce programme, il va être exécuté sans aucun problème, sans aucun erreur. Et qu'est-ce qui arrive avec ça? Cette implémentation défaut, elle peut être utilisée ou non. Et comment on va faire? On a deux classes qui implémentent cette interface. La première classe, c'est la classe loggable. On voit ici qu'elle n'a pas aucune méthode. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Quand on va appeler la méthode log, il va utiliser le défaut de l'interface. Dans loggable 2, qu'est-ce qui arrive? J'ai une implémentation de log. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici? Il va utiliser l'implémentation de la classe. Il ne va pas utiliser l'implémentation de l'interface. Et on a ici la possibilité de choisir ce qu'on veut. Si on veut utiliser l'implémentation défaut ou si on veut choisir une autre implémentation et avoir un code qui est différent. Alors, on voit dans la première partie, on a test qui est l'implémentation défaut. Dans la seconde partie, on a méthode overridden qui est l'implémentation qui a été changée ici par le log. Et vous allez dire, bien, mais on a des classes abstraites ici. Ces classes abstraites, elles peuvent faire la même chose. Et je vais dire oui et non. Oui, elles peuvent faire la même chose parce que tu peux avoir une implémentation dans une classe abstraite et si on hérite de cette classe abstraite, il va prendre l'implémentation. Mais une différence, c'est qu'avec la classe abstraite, on peut utiliser le comportement de la classe paire. avec avec l'interface, on a avec l'interface, on a le choix de choisir tout ou rien. Alors, si on veut utiliser cette implémentation-là, on l'utilise. Mais si on ne veut pas, on n'a pas le choix de faire quelque chose et de l'appeler. On n'a pas la possibilité d'appeler la classe paire. Il n'y a pas une classe paire. Alors, la différence entre une classe abstraite et l'implémentation dans l'interface, c'est que l'interface, elle permet que tu utilises l'implémentation de l'interface sans la changer. Mais si tu veux changer ou tu veux faire quelque chose ou tu veux faire un complément dans ta classe, tu ne peux pas l'utiliser. Tu dois continuer à utiliser des classes abstraites. Alors, ça, c'est la différence et on voit qu'on peut utiliser ou la méthode de l'interface et dans ce cas, on n'a pas besoin de faire de faire de déclarer rien du tout. Il va utiliser automatiquement l'implémentation défaut de l'interface où on déclare la fonction et il va utiliser la déclaration qu'on a faite. Alors, on a cette implémentation défaut et avec ça, il y a la grande partie des modifications que Microsoft a faites. on a vu jusqu'à maintenant et maintenant elle a fait aussi des petites modifications. Par exemple, les déclarations using. Quand on a un code comme ça, on a par exemple une fonction qui va copier un fichier. J'ai un using, le fichier d'entrée et j'ai un autre using, le fichier de sortie. qu'est-ce qui arrive? On a ici un bloc de code qui est dedans d'un autre bloc de code et on peut avoir des blocs de code d'une indentation très grande avec ça et peut-être c'est pas ça qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une modification. Si je viens ici, je fais contrôle point, je peux convertir cette déclaration à using et qu'est-ce qui va arriver? Cette variable ici, input, elle va être définie jusqu'à la fin du bloc. Alors, si je fais la même chose ici, contrôle point, alors j'ai la variable input et la variable output qu'elles sont définies jusqu'à la fin du code. Elles vont être disposées seulement quand la méthode copy file finit. Alors, c'est un peu différent de ce code-là parce que ce code-là, on ne peut pas, par exemple, utiliser output ici. Si je fais output ici, il va me dire qu'il va me dire qu'output n'est pas déclaré ici parce que ici, output est déclaré seulement dans ce using ici. Ça veut dire dans cette ligne ici, par exemple, ici, je viens ici. Alors, output, je peux utiliser output seulement ici dedans. Ici dedans, elle fonctionne bien. Mais, avec le using, avec la déclaration using, je peux l'utiliser où je veux parce qu'elle est déclarée, elle est déclarée partout. Elle est déclarée jusqu'à la fin du using. Alors, je viens ici. Si je veux utiliser output, je peux utiliser ici, elle est encore déclarée. Ici. Il n'y a pas aucun problème. Alors, si ça, c'est un choix qu'on doit faire, qu'on peut faire, si on n'a pas de problème d'utiliser la variable jusqu'à la fin, on peut utiliser la clause using, la déclaration using, il ne va pas avoir de problème. Si on veut utiliser la variable seulement dans un bloc de code, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer à utiliser le using de la manière traditionnelle comme on est habitué à travailler. Je ne vois pas encore des questions. Si vous avez des questions, si vous voulez faire des questions, vous pouvez aller sur la, sur la, le Q&A et faire des questions. Je ne vois pas des questions, mais si vous avez des questions, je suis là pour les répondre. Alors, on a vu les déclarations using on peut, on va voir le prochain, le prochain changement que sont les, les chaînes interpolées. Alors, on a ici une chaîne interpolée, j'ai le dollar et le arrobas qui me permet d'avoir les variables et me permet aussi d'avoir un string avec plusieurs lignes et des codes sans avoir besoin de faire l'addition. le changement qu'ils ont fait ici, c'est la possibilité d'utiliser, jusqu'à maintenant, je devais utiliser le dollar et la rebasse. Le changement qu'ils ont fait, c'est la possibilité d'utiliser la rebasse et le dollar inverti. On a ces erreurs ici, mais il n'y a pas de problème parce que le programme, il va être exécuté et dans la version preview, ces erreurs n'apparaissent pas. Alors, j'exécute ça et j'ai ici trois lignes de la même façon que j'aurais avec dollar et arrobas. J'ai ici une question. Je n'ai pas compris l'exemple du zing déclaré. En quoi c'est différent que si j'avais créé une variable interne à la méthode? On retourne ici. Je vais montrer ici qu'est-ce que c'est et en quoi c'est différent ici. Voyons ici, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais retourner. Je suis là. Alors, qu'est-ce que en quoi ça diffère cette façon de travailler et la façon nouvelle de travailler? voyons ici. Voyons ici, si je veux travailler, si je veux faire quelque chose avec input ici, je ne le peux pas parce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai créé un bloc d'utilisation pour input. Alors, input, il est valide seulement dedans de ce bloc-là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? Je ne peux pas l'utiliser ici. Mais, si je fais le changement ici, si je viens ici et je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, input, il est valide jusqu'à la fin du code ici. Alors, je n'ai pas délimité la fin du bloc de validité d'input avec cette façon-là. Je peux faire, je peux utiliser et les valide encore. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire que basiquement, c'est le using, c'est plus ou moins quelque chose comme ça. C'est la même chose qu'avoir ça jusqu'à la fin. j'ai ici. Ça, c'est la même chose d'avoir jusqu'à la fin. C'est exactement la même chose. Ici, si j'utilise cette version ici, c'est la version normale, j'ai un code qui, j'ai un code ici que, j'ai un code ici que c'est exactement la même chose. en quoi ça change? Ça change parce que ici, j'ai délimité l'utilisation d'input explicitement. Ici, c'est une délimitation explicite avec la déclaration using. je n'ai pas un bloc explicite. Le bloc est implicite par la méthode que je suis en train d'utiliser. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que je n'ai pas l'indentation, je n'ai plus besoin d'avoir l'indentation. le code, il est tout dans la même ligne. Je n'ai pas, j'ai ici dans la même ligne et je n'ai pas, je n'ai pas besoin d'utiliser les 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 délimitateurs. C'est basiquement, c'est ça. Si je n'ai pas, si je n'ai pas bien répondu, répondu la question, si tu peux la refaire, j'essaie de la répondre de nouveau. Et on peut continuer, on peut voir les fonctions statiques locales. Qu'est-ce que sont les fonctions statiques locales? Les fonctions statiques locales sont des fonctions qui sont statiques et qui sont locales. Alors, j'ai ici une fonction, une méthode qui est statique et avec les méthodes statiques, je peux avoir dedans seulement des méthodes statiques. Mais, disons que j'ai une autre méthode qui n'est pas statique. Je peux utiliser les méthodes statiques locales avec une avec 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 une je peux je peux avoir même dans une fonction qui n'est pas statique. Et qu'est-ce que je gagne avec une fonction qui n'est pas statique? Avoir une fonction locale statique. Les fonctions locales, si on se rappelle, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont, elles prennent toutes les variables de toutes les variables de la fonction. Alors, par exemple, je devrais, je pourrais, si cette fonction-là n'est pas statique, par exemple, si elle n'est pas statique, je peux utiliser numbers ici dedans. Je peux utiliser numbers parce qu'elle peut prendre tout le code qui est en dehors de la fonction. Alors, j'ai le problème de closure ici. J'ai tous les problèmes qui viennent de closure. mais si la fonction est statique, statique, si la fonction est statique, maintenant, je ne peux pas utiliser parce que les fonctions statiques ne peuvent pas prendre les variables de dehors. alors, j'ai une sécurité beaucoup mieux, j'ai la possibilité de, mais je dois passer, par exemple, je dois passer le tableau comme une variable. Alors, je passe le tableau ici comme une variable et alors, je peux travailler avec le tableau. Les fonctions statiques, elles nous donnent beaucoup plus de séparation entre les variables qui sont dedans de la fonction et dehors de la fonction. Ici, j'ai quelqu'un qui m'a dit, pour répondre à la question du using, la personne demande pourquoi utiliser using alors que vous pourriez utiliser seulement une variable locale. Ah, pourquoi using? La réponse est que vous pouvez utiliser une classe qui est simplement idisposable. Non, non. si la question c'est pourquoi utiliser using, ça c'est une autre question complètement différente. Ici, ici, par exemple, input, ça va, ça va m'apporter un file stream. Ce file stream, il a, il a des ressources qui ne sont pas managées, qui doivent être disposées à la fin de l'utilisation. Cette classe-là, elle implémente une interface qui s'appelle idisposable. Ce idisposable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, à la fin, il va libérer les ressources qui ne sont pas, qui ne sont pas, les ressources qui ne sont pas, ne sont plus nécessaires. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que le using, d'une façon ou de l'autre, c'est la même chose? Qu'est-ce qui arrive ici? Ce using-là, qu'on voit ici, je ne sais pas si c'est ça la question, mais en tous les cas, je vais l'expliquer ici. Ce using ici, qu'est-ce qu'il fait? Ce using ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une chose qui est la même chose que ça. Il va faire, je vais faire ça. Je vais mettre ici un try. Try. Et, je vais mettre ici, je ne vais pas mettre un catch parce que ce n'est pas un catch. Je vais mettre, je ne vais pas mettre ça. Je vais mettre ce code-là. Et, je vais mettre ici un finally. Et, je vais mettre ici, input, input, dispose. Le code, le code qu'on utilise avec le using, c'est exactement la même chose. J'ai un try et un finally. Et le try et le finally, ils vont libérer les ressources qui sont alloquées ici en input. en input. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, la, la réponse, si c'est ça de high disposable. En tout cas, si vous avez encore des questions, moi, je suis là et je peux, je peux les répondre. Mais on a vu, on voit ici, je veux montrer ici une chose qui est intéressante. Le code que j'ai fait, il est là. J'ai un dispose ici. Et imaginons que ce dispose, il prend beaucoup de temps et il a besoin d'un await. Il a besoin d'avoir quelque chose qui ne bloque pas le programme. Jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas faire ça parce que je ne pouvais pas mettre un await. Je ne pouvais pas mettre un await ici. Alors, qu'est-ce que Microsoft a fait? Elle a fait le I-Sync Disposable. Le I-Sync Disposable, qu'est-ce qu'il va faire? Il a la même chose, seulement qu'il a une fonction Dispose Async. Et ce Dispose Async, il peut être asynchrone. Alors, avec ce Dispose Async, je peux faire un await sur le dispose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a await using. On a vu le using. Maintenant, on a le await using. Le await using, il va utiliser le dispose Async. Il va faire la disposition asynchrone. Il va utiliser ce dispose Async ici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Quand j'exécute ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Perform Work Async. Il va montrer Performing Work. Il va m'attendre deux secondes. Il va me montrer Done. Et après, il va venir ici et il va faire le dispose Async. Il va faire le dispose Async. Il va montrer Disposings Asynchronously. Deux secondes. Done. Et après ça, il va me montrer After the using await statement. Alors, il va faire ça, 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 ça et après ça. Quand on exécute ça, on a la possibilité de faire le dispose d'une façon Asynchrone. Alors, on a ici le dispose d'une façon Asynchrone. Pourquoi ça? Justement pour faciliter le travail de faire la disposition sans bloquer le programme. Parce que jusqu'à maintenant, on devait bloquer le programme pour faire le dispose. Maintenant, on n'a pas ça. Et la dernière chose que je vais montrer, c'est une complémentation d'une feature qui a été introduite en C Sharp 7, que c'est le disposable, le ref struct. Qu'est-ce que c'est le ref struct? Le ref struct, c'est comment un struct? Le struct normal, qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils sont gardés sur la pile du programme. Alors, ils sont gardés sur le stack. Le stack est une place qui est petite et on ne peut pas avoir, mais elle est très vite, mais on ne peut pas avoir beaucoup de données parce que la pile, elle ne peut pas grandir infinitement. Alors, on a un problème. Mais quand on veut créer une structure qui a les ressources d'une structure, mais en même temps, elle est gardée au heap, alors elle a une... Les garder avec les autres classes, on peut déclarer comme ref struct. Et on n'avait pas la possibilité de faire le dispose parce qu'une structure ne peut pas implémenter une interface. Mais Microsoft, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait cette convention. Si on met une méthode qui s'appelle dispose, elle va être appelée et on peut utiliser le using, même qu'elle n'implémente pas une interface. Alors, si je vais exécuter ça, il va faire le travail et après il va faire la disposition normalement comme si c'était une classe normale. Alors, on a ici disposing comme si c'était une classe normale. Alors, on a vu, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui, moi, je trouve qui vont diminuer notre programme, qui vont augmenter la facilité de lire le programme et de maintenir le programme. Je crois qu'on a beaucoup de choses qui sont vraiment bonnes ici et il faut les utiliser. Seulement un petit point, on dit que C Sharp 8, c'est nouveau, mais la semaine passée, en Build, en Build, en Conférence Build, Microsoft a commencé à montrer les choses qu'elle est en train de mettre sur le C Sharp 9 et le C Sharp 9, il doit être en place en novembre à la conférence .NET Conf. Alors, ça, c'est déjà présent et passé et on a déjà le futur, c'est le C Sharp 9 et c'est ça. Si vous avez des autres questions ou des choses à demander, vous pouvez me le demander ou si vous avez des autres questions, vous pouvez envoyer un courriel à brunossonino.com et avec plaisir, je vais le répondre. Alors, c'est ça. S'il n'y a pas de questions, je ne sais pas, Rino, tu es là? Oui, c'est bon, merci pour ta présentation, Bruno. S'il n'y a pas de questions, on va mettre fin à l'événement. Ok, c'est bon, il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un courriel brunossonino.com. Je suis à disposition. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501